ok alors salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais te donner 5 conseils ou on va dire plutôt 5 secrets d'arrangement pour pouvoir avoir des bits typiques euroboard voilà donc si tu me découvres par le biais de cette vidéo moi qui je suis je suis paul favore jeune beat maker entrepreneur formateur sur la plateforme paul power beat point com plateforme de formation de jeunes beat maker voilà donc je profite pour remercier au passage on va plutôt dire pour féliciter la vingtaine de jeunes beat maker qui ont intégré le programme accéléré couper les calais cette semaine sincèrement bonne arrivée les gars mais sachez que il ya vraiment plein de choses à faire dans ce programme il ya du travail on va vraiment ta fille ok alors le tout premier conseil il s'agit en fait de dégager ton esprit c'est à dire avoir l'esprit libre c'est à dire que si tu veux faire des bits comme tu dis à rafat tu dois d'abord avoir ton esprit libre tu dois avoir un esprit qui te met dans les conditions de travail donc grossièrement on oublie tous nos bêtises et tout quand on veut travailler c'est le travail d'abord voilà donc grossièrement faut prendre cinq minutes tu t'assoies tu réfléchis et puis tu penses aux différentes guitares que tu peux essayer de commencer à fabriquer moi généralement ce que je fais c'est que j'essaie de mime et les guitares et les différences sonorités comment je veux que mes trucs que je fais fabriquer comment je veux que ça sonne donc grossièrement voilà le premier secret que tu dois impérativement savoir ok maintenant le deuxième conseil c'est que avant de t'asseoir sur ton ordinateur tu dois te mettre en tête que tu viens c'est pour fracasser un vide de malade tu ne viens pas avec l'esprit découragé l'esprit déjà tu as battu jatus tu ne connais rien non donc à chaque fois que tu viens t'asseoir sur ton ordinateur après avoir mimé des différentes guitares tu dois te dire je m'en vais faire un beat de malade je m'en vais faire une estrie de ouf je m'en vais faire un tube c'est cette volonté de travail là que tu dois avoir avant de commencer la composition en ce qui concerne le troisième conseil ou secret c'est assez simple c'est que maintenant là tu dois essayer de composer un maximum des guitares qui te viennent à l'esprit c'est à dire que là tu dois pas être limité tout ce qui te vient en tête comme guitare tu dois essayer de représenter ça sur chacune des pâtés dont tu vas faire les unes après les autres et donc moi je te parle toujours avec des exemples concrets là je suis sur un projet je vais te montrer les différentes guitares que j'ai déjà essayé de fabriquer on va écouter la première guitare tu vas voir que moi tout ce que je dis c'est ce que je fais voilà donc maintenant ça c'était la première guitare on va écouter la deuxième guitare qui est frappé qui aussi comme ça voilà donc maintenant j'écoute troisième guitare tu vois que là ça ne s'arrête pas j'ai fait tellement de guitare voilà donc j'ai joué aussi des chamisens voilà ça c'est le premier chamisens que j'ai joué ensuite j'ai joué aussi une autre chamisens celui-ci voilà ensuite j'ai joué un troisième chamisens tu vois donc tu vois tout ce qui me vient à l'esprit je représente moi j'ai pas j'ai pas de limite pendant que je compose voilà voilà ensuite un troisième chamisens tu vois là ensuite j'ai joué une guitare rock donc tu vois il ya plein de choses comme ça que je fabrique je sais d'abord de faire un maximum de patins qui concerne uniquement les guitares tu vois là je ne suis pas limité tout ce qui me vient à l'esprit j'ai représenté voilà maintenant on entre au quatrième conseil le quatrième conseil en fait c'est essayer de jouer aussi elle fait la même chose qu'on a fait avec les guitares avec les temps temps voilà donc si tu remarques bien à chaque fois que rafat fait un son tu vas toujours écouté les différents temps temps qui va taper dans son studio donc au serment c'est la même chose que tu dois faire tu vois essayer de jouer un maximum de percussions possible là tu vas écouter les différentes percussions que j'ai déjà fait ensuite j'ai mis une deuxième percussions tu vois donc j'ai fait encore une troisième percussions même donc tu vois c'est comme ça progressivement je commence à faire des trucs voilà donc tu vois c'est assez simple c'est comme ça que progressivement tu mets des percussions c'était différentes guitares que tu as fabriqué tu vois que progressivement ça devient plus facile le travail est simple voilà et c'est là où on vient au cinquième conseil qui est maintenant d'essayer de mettre des batteries et là tu vas faire plusieurs types de batterie aussi ceux que suivent des formations chez moi ont des ont des nouvelles versions de batterie que je suis en train de monter voilà donc concernant les batteries standard c'est qu'on fait c'est qu'on fait ce qui va avec le cinquième conseil c'est que une fois que tu as mis les batteries tu dois te rassurer que ton bite il est assez secoué autant qu'il faut donc c'est à dire que tu dois mettre un maximum de roulettes je conseille généralement de mettre les roulettes après chaque quatrième temps tu vois donc par exemple là il a joué quatre temps après la fin de roulettes donc tu vois c'est un peu des trucs comme ça de base ok je crois que c'est tout pour cette vidéo je t'ai donné cinq conseils qui te permettent de pouvoir fabriquer des bits 5 secrets les plus utilisés par Didier Arafat qui te permettent de pouvoir avoir des bits vraiment fracassants voilà donc si tu veux en savoir plus sur le bitmaking je t'ai préparé un programme accéléré c'est un programme qui concerne non seulement les débutants les amateurs mais aussi les jeunes bitmakers qui ont déjà quelques notions de base sur les bits couper les calais donc au serment je trouve la première vidéo de ce programme clique juste dans le lien qui est dans la description comme ça tu pourras avoir gratuitement ton accès à la première vidéo de ce programme donc on se retrouve de l'autre côté ciao